Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis le site radioline.co Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui présentement vous arrive sous sa forme extra-bol, notre petite sortie de route régulière qui nous permet de rattraper une sortie du moment. En l'occurrence, on va causer de King Arthur, celui-là même que Guy Ritchie s'est hasardé à réaliser et dont la dissection brève mais intense est confiée au bon soin de mon camarade Rafik Joumi. Salut Rafik. Salut. Et c'est nos ciné extra-bol spécial King Arthur, c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Ah, Guy Ritchie, l'homme acquis, aucun mythe, aucune légende ne se refuse, ni Sherlock Holmes, ni Man From Uncle, ni Madonna, et donc ni le roi Arthur, légende entre les légendes sur laquelle ils sont nombreux déjà à s'être cassé les dents, mais n'est pas Guy Ritchie qui veut, n'est-ce pas, Rafik ? Oui, que dire de King Arthur si ce n'est que c'est un peu du caca ? Si c'est un peu du caca, c'est beaucoup de quoi ? Non, en fait, on est quand même dans la continuité de ce à quoi il nous a habitués, c'est-à-dire depuis le début de sa carrière en fait, c'est un mec qui pédale derrière tout ce que d'autres ont posé avant lui. Il a débuté dans le sous-Tarantino et pour ensuite s'essayer au sous, je ne sais pas quoi, Zack Snyder peut-être un petit peu ? Enfin, en tout cas, dans celui-ci, dans King Arthur... Il a fait du Sudan E-Boyle aussi à un moment, plus ou moins. Il a fait du Sudan E-Boyle aussi, voilà. Bon, moi j'avoue, parce que j'ai parfois des déviances... Profondes ? Comment ? Profondes ? Voilà, mais qui sont liées aux formes en fait. Et j'ai vu les deux Sherlock Holmes, simplement parce que le cinéma me propose trop peu de rétro-futurisme et qu'il n'y avait que dans ces films-là qu'on pouvait avoir quelques vague plans un peu steampunk et ça me manquait, donc du coup je les ai matés pour ça. Je n'ai pas forcément, je ne manque pas par contre de grands films médiévaux à me mettre sous la dent, donc du coup il y avait un intérêt beaucoup moindre à voir King Arthur. D'autant que son obsession sur ce film-là, bon déjà, il faut d'emblée insister sur le fait que ça n'a rien à voir avec évidemment sans doute la légende du roi Arthur, au sens où... Après il y a plein de versions de la légende d'Arthur, disons qu'il y a plusieurs interprétations. Il y a un maximum de versions de la légende du roi Arthur parce que c'est un mythe fondamental. Et ce qui dit « mythe fondamental » dit qu'on joue sur des concepts absolument profonds, essentiels, complexes, c'est-à-dire tout l'inverse de ce que le film recherche et propose. C'est-à-dire que toute l'extraordinaire complexité qui se cache derrière le mythe arthurien et qui a été souvent bien servi par pas mal de gens, que ce soit John Bourman, que ce soit les Montipitons, que ce soit Alexandre Astier. Et je les mets sur le même plan parce qu'il faut savoir, ça c'est peut-être anecdotique, mais c'est intéressant, qu'il n'existe pas d'autorité sur le mythe du roi Arthur puisque c'est un mythe. Et que, par exemple, si vous faites des études arthuriennes très sérieuses à Oxford en Angleterre, vous allez étudier Sacré Graal au même titre que vous étudierez le G3. Exactement, Chrétien de Troie. Et pareil pour Alexandre Astier. Ces récits sont pris très au sérieux parce qu'ils participent en fait à créer ce qu'on pourrait appeler le canon. On n'est pas du tout là. Là, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui trouve que son papa lui manque et qui est donc désespérément à la recherche de son papa. C'est ça, le film de Virici. Essentiellement, sur l'essentiel de la durée, c'est un rip-off éhonté de Chevalier de Brian Elgoland, qui est un film qui, à mon grand désespoir, n'a toujours pas acquis la réputation qui devrait être la sienne. Parce que je trouve un film extraordinaire qui, à l'époque, était un peu passé inaperçu. Donc, je resitue, c'était une tentative de faire un film chevaleresque en jouant explicitement sur les anachronismes pour rendre ces personnages plus proches de nous. C'est avec Isledger. C'est un des grands rôles même de Isledger. Et donc, effectivement, dans Chevalier, il se mettait à danser sur du David Bowie au milieu de la cour. Mais il y avait d'un côté un respect historique, c'est-à-dire qu'on était dans des enjeux sociétaux qui étaient typiques de l'époque. Mais en même temps, pour ne pas que le public regarde ça comme quelque chose d'exotique, on lui présentait des personnages qu'il aurait pu trouver en descendant au pub au coin de la rue. Et c'est le parti pris de ce King Arthur. C'est de nous présenter une bande de bras cassés vaguement Ocean's Eleven, qui prépare un gros coup. Et ça se fait sur le modèle de Chevalier, c'est-à-dire avec un ton de supporter anglais en vadrouille. Donc ça peut faire sourire éventuellement, ça peut de temps en temps gratter la beauferie qui se cache au fond de chacun de nous. Et je dis bien éventuellement, comme le film est quand même blindé de thunes, on a des plans, exactement comme dans Chevalier, des plans aériens au-dessus des villes médiévales, des choses qu'à une époque on ne pouvait pas voir. Donc je suis un peu désolé de devoir attendre des merdes comme ça pour pouvoir enfin voir ces plans-là au cinéma. Sauf que c'est développé d'une façon tellement bordélique, il n'a tellement rien à raconter, et il ne s'intéresse tellement pas au mythe du roi Arthur, qu'au bout d'un moment, le film arrive à une impasse. Et on se dit, comment va passer cette impasse-là ? Comment va passer le troisième acte ? Et si on changeait de genre ? Et donc, il n'y a rien qui nous prépare à ça. C'est-à-dire que le dernier tiers du film, on est dans un univers parallèle, qui est un mélange entre Dark Souls, 300 de Zack Snyder, et un petit peu de Nymoucha, je crois, et Darksiders aussi. Ah, très bien ! Comme ça, dans ta gueule. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans un film dont les producteurs ont dû juger qu'il n'était pas assez fantastique. Après tout, ça ne parle que d'Épée Magique et de Dame du Lac. Donc, où est le fantastique, s'il te plaît ? Ah, je vais vous en mettre. Et donc, oui, du coup, mon bad guy va tout d'un coup faire deux mètres de haut, avoir une carapace brûlant de mille feux, et ils vont se battre dans des plans vaguement ralentis et accélérés avec une caméra qui tourne autour à la Matrix, mais revisité façon 300. Et là, tu te demandes qu'est-ce qui vient de se passer ? T'as un serpent géant qui t'arrive sur la gueule. Donc, ça aurait pu être fun si tout le film avait été comme ça. C'est-à-dire, si tout le bordel jeu vidéo avait été assumé dès le départ, on aurait peut-être, je dis bien peut-être, retrouvé l'innocence d'un Gods of Egypt, qui est donc, je remercie encore une fois l'équipe de nos ciné de m'avoir obligé à regarder ce film-là. C'est un de mes grosses souvenirs de l'année dernière. C'est une très bonne émission sur ce film. Voilà, j'aime les films foutraques, enfin, comment dire, j'aime les films infantiles, au sens vraiment enfantin, c'est-à-dire qu'ils assument d'être des films pour gosses avec des idées débiles. Et effectivement, Gods of Egypt, c'était ça du début à la fin. Si t'aimes ça, t'es parti pour deux heures non-stop. Sauf que... Chevalier, tu vois. King Arthur n'assume pas. Il n'assume pas ce côté gonzo. Il démarre avec des plans d'Olimboucha, c'est-à-dire qu'on a des éléphants géants au tout début. Tu sais pas pourquoi, tu sauras jamais pourquoi, mais il y a des éléphants géants qui défoncent un château. Après, on a toute cette grande partie, entre guillemets, réaliste, et je mets des guillemets partout, mais donc, j'ai parlé de Cass, en fait. Voilà, c'est ça, un heist typique. Et donc, tout le côté, elles sont où toutes les créatures mystérieuses et géantes dont on n'a pas la moindre idée de leur origine ? Et là, effectivement, il faut attendre la fin pour repartir complètement dans le grand délire gonzo. Sauf que, étant donné qu'il n'y a pas de logique et qu'on t'a demandé de te réajuster en tant que spectateur à chaque fois, ton plaisir, tu le prends pas. Sans compter que c'est un peu paresseux dans sa réalisation. Il y a plein de séquences qui ont clairement été filées à l'équipe d'Effets spéciaux en disant démerdez-vous avec ça. En gros, l'idée, c'est que dès qu'il choppe l'épée Excalibur, il rentre dans une dimension, entre guillemets, un petit peu comme dans le cri spécial dans Skyrim, lorsque tu arrêtes le temps, tu vois, et que tu peux commencer à tourner autour de tes ennemis en les tapant dans tous les sens. En gros, il fait ça, il a 50 soldats devant lui, il prend l'épée, et puis tout d'un coup, alors que les soldats bougent à peine, lui, il fait tatatatata, et tu le suis en mode Zack Snyder. Voilà. Absolument incohérent. Gonzo dans le mauvais sens du terme. C'est pas aussi... Parce que je les ai vus à deux jours d'intervalle, c'est pas aussi pourri que le dernier Alien qu'on ait vu en salle, qui lui se prenait au salle. Parce qu'il a au moins ce mérite de savoir qu'il est quand même un peu en train de faire une grosse... Pas une grosse daube, mais une grosse pâtisserie dégoulinante de tous les côtés. Donc ça, au moins, c'est assumé. Ce qui n'était pas le cas de notre ami Scott, qui montait sur ses grandes chevaux. Donc voilà. Si vous aimez la pâtisserie... Le truc, c'est qu'en fait, tu sens qu'ils ont essayé de séduire un public qui est un public qui ne va plus au cinéma. Clairement, enfin, je veux dire, j'ai pas cité Dark Souls ou Nemo Chapeau-Rien, on est vraiment dans l'oeuvre... Dans la citation de jeux vidéo. C'est cet oncle insupportable aux réunions familiales qui veut absolument devenir copain avec le gamin. Il dit, mais regarde, moi aussi, j'ai des jeux vidéo ! Regarde, Nemo Chapeau, c'est bien ! Bon, je sais le faire aussi ! Non, je préfère l'original. Donc on comprendra que les mômes préfèrent rester sur leur console, parce qu'au moins, il y a une cohérence dans ce à quoi ils jouent, qu'ils n'auront pas dans King Arthur. Mais, si vous n'avez vraiment rien d'autre à faire en bouffant vos carbonara le soir et qu'il y a une vague rip qui est passée par là, faites-vous plaisir ! Pourquoi pas ! Ou pour s'abriter de la pluie, j'avais un rédacteur en chef qui employait cette expression quand il parlait des mauvais films. King Arthur, donc c'est en ce moment au cinéma. Si vous avez le courage et notre temps est écoulé, merci Rafiq, merci à Julie à la Technique, à l'Antenne Paris pour l'accueil, nosciné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très bientôt ! Oh ! Rosebud ! Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos funs tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos funs.